Hello et bienvenue à taf sur cette nouvelle vidéo axée entrepreneuriat dans laquelle je te partage 10 choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer en tant qu'entrepreneur. La première chose c'est tu n'es en compétition qu'avec toi-même. Je sais qu'on a tendance et c'est normal à se comparer avec d'autres personnes, à voir nos différentes évolutions et parfois on se dit elle en est là dans sa vie, j'aimerais en être là moi aussi. Son business marche super bien, j'aimerais bien que mon business marche aussi bien sauf que ça ne fait aucun sens de se comparer avec les autres. On n'a que la façade extérieure, on ne sait pas comment ça se passe dans les coulisses, on ne connaît pas l'histoire de ces autres personnes, on ne sait pas par quelles difficultés elles sont passées et passent encore donc vraiment ça ne fait pas sens. Compares-toi uniquement avec la personne que tu étais hier, c'est la seule compétition qui a de l'importance. Deuxième chose c'est que être passe avant avoir. On a tendance à se dire quand j'aurai ce statut, je ferai ça, quand j'aurai tant d'argent, je pourrais me payer ça, quand j'aurai la liberté, je pourrais faire ça. Non, il faut commencer par être et c'est en devenant qu'on attire les choses, qu'on grandit en fait suffisamment pour que les choses viennent aussi à nous. Il faut vraiment toi d'abord commencer par devenir la personne qui est apte à gérer les choses qui te font t'en rêver et que tu as envie d'avoir. Troisième chose et très très importante, le regard des autres n'a aucune importance. Ça c'est un challenge pour beaucoup d'entre nous, je te rassure pour moi aussi. Et très honnêtement je pense que c'est le travail d'une vie. C'est pas un truc dont on se débarrasse en claquant des doigts, vraiment ça prend du temps. C'est un vrai travail. Mais il faut vraiment te dire que le regard des autres n'a pas d'importance, il faut vraiment te prendre du recul par rapport à ça. Déjà parce que quoi que tu entreprennes, en bien ou en mal, tu seras toujours, toujours critiqué. Donc vraiment il faut arrêter de lutter. Et parce que c'est pas les autres qui sont dans tes baskets, c'est pas les autres qui vont vivre ta vie, qui vont remplir ton frigo. Donc il faut vraiment prendre ce recul et te dire peu importe ce que vous pensez, ça n'a pas d'importance. Et tu sais quoi, quand tu vas faire ça, tu vas te rendre compte que finalement, des trucs où tu te sentais jugé, les gens s'en fichent et ne passent pas autant de temps que tu peux penser à te juger. Quatrième chose, forme-toi vraiment. Forme-toi en continu, lis des livres, fais des coachings, fais des formations, peu importe, mais aies soif d'apprendre sous toutes ses formes, sur tous les sujets. Vraiment, c'est hyper important d'avoir cette humilité de te dire, il y a toujours quelque chose que je peux apprendre. À partir du moment où tu as l'impression de maîtriser le sujet et que tu restes sur tes acquis, là c'est mauvais. Cinquième chose qui moi m'a pris beaucoup de temps à comprendre, ton projet entrepreneurial est à ton service et pas l'inverse. Quand on lance un projet qui nous tient à cœur, on a tendance à le faire à 100%, ce qui est une très bonne chose, mais on a aussi tendance avec le temps à se sacrifier et à disparaître dans son projet. Il faut à nouveau prendre ce recul. Voilà, moi ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre, mais ton projet est à ton service, ne deviens pas l'esclave et ne tombe pas amoureux de ton projet. Ton objectif, c'est une cause plus grande, c'est une valeur qui t'est plus chère, c'est peut-être la liberté, c'est peut-être aider une cause humanitaire, j'en sais rien. Ça, ça a plus d'importance que ton projet. Ton projet doit être au service de toi, de tes valeurs, de ta cause et tu ne dois pas en être l'esclave. Cinquième chose qui est super, super importante et encore plus à l'époque des réseaux sociaux où les gens vendent leur vie comme pas possible, reste authentique. N'essaye pas de te faire passer pour quelqu'un d'autre. Assume ta personnalité aux êtres qui tu es, c'est ça qui va faire ta différence. Alors oui, je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et ce n'est pas toujours très agréable, surtout par rapport à ce sujet du regard des autres dont on a parlé, mais assume-toi et c'est vraiment comme ça que tu vas créer un lien humain, un lien de confiance avec des personnes, te démarquer et c'est ça qui fera tout l'intérêt dans ce que tu fais. Septième chose, fais le plus d'erreurs possible. C'est terrible, franchement, va chercher l'échec à tout prix. C'est un truc l'échec, on a du mal en France, ce n'est pas possible. Mais plus tu vas essayer, plus tu vas échouer, plus tu vas finir par réussir. Et tu sais quoi ? Tu ne vas pas être bon du jour au lendemain, il faut l'accepter que quoi que tu fasses, tu vas commencer par être mauvais, tu vas commencer par être déçu de ce que tu fais et tu vas commencer par être frustré. Et c'est ok, il faut lâcher prise par rapport à ça parce que c'est justement en passant par cette phase d'échec et où tu ne réussiras pas à 100% que tu vas finir par te perfectionner et que là, tu vas vraiment réussir. Une chose super importante et que pareil, j'ai mis du temps avant de comprendre, c'est mets le plaisir au centre de ton job. Quand on est entrepreneur, on a envie d'être super performant, super efficace, super productif, de caser 10 mètres dans sa journée. Et c'est bien parce que c'est comme ça qu'on avance. Mais à la fin, ça peut finir par devenir un peu trop mécanique. Je le sais parce que je suis passée par là et finalement, on oublie un petit peu le sens derrière tout ce qu'on fait. Donc c'est super important de remettre du sens dans tes actions et de remettre du plaisir dans ce que tu fais. Sinon, tu vas manquer d'énergie, tu vas t'essouffler en fait, alors que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et en plus de ça, c'est vraiment en prenant plaisir dans ce que tu fais, en t'éclatant, que ça va se ressentir parce que tu vas être passionné, tu vas avoir beaucoup plus d'énergie, ça va se transmettre et c'est ça qui va faire la différence. Une chose qui rejoint un petit peu la précédente, c'est mets du sens et de l'intention dans tout ce que tu fais. Dans chaque, chaque action, c'est hyper important de, à nouveau, pas les faire de manière mécanique, mais de donner du sens parce que chaque action, aussi anodine qu'elle soit, te rapproche de ton objectif et il faut que tu la considères comme telle. Dernière chose, derrière chaque échec, se cache un cadeau. C'est super difficile à dire. Bon, j'ai parlé un petit peu de la notion d'échec juste avant et c'est vrai qu'en France, on a une vision de l'échec qui est presque maladive l'échec. Ce n'est pas de ne pas réussir l'échec, c'est de ne pas réussir et de ne pas s'en relever. Au contraire, il faut que tu essayes, il faut que tu persévères quoi qu'il arrive et je t'invite à relativiser ça parce que quand dans la vie, quelque chose échoue, c'est que la vie a quelque chose d'encore mieux pour toi. Donc je t'invite à aller vraiment de l'avant de chaque échec, d'essayer encore et encore et de persévérer. Voilà pour ce petit partage du jour. J'espère que tu as trouvé ça intéressant, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est le cas et à t'abonner pour de prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501